Ce sont des slogans qui ramènent à un seul homme, peu importe là où l'on les entend, comme ici à Howard University de Washington DC, Thomas Sankara, l'ancien président révolutionnaire burkinabé. La campagne internationale justice pour Sankara projette dans cette salle son emblématique discours prononcé à Harlem en octobre 1984. Depuis, le temps est passé, mais les idées de l'icône ne sont restées, tout comme la personne qui a interprété en anglais ce discours populaire Manoj Mounoumbaye qui explique le choix d'Harlem. Harlem est connu pour avoir été le centre aussi du foissonnement de l'idée panafricaine. Les Kourouma, tout ça, vous savez c'est Harlem, Marcus Garvey c'est Harlem, Malcolm X c'est Harlem. Donc c'est un peu la mecque de la culture panafricaine. Justement, avant l'étape de Washington DC, le coordinateur de la campagne justice internationale pour Sankara et son équipe se sont rendus à Boston et à Harlem, à New York. Là, l'objectif évidemment c'était de remercier les personnes qui avaient eu la chance de le rencontrer, de l'entendre. Il y en avait quelques-unes qui étaient dans la salle, qui étaient encore vivantes, des descendants de ces personnes-là et des nouvelles générations. Et nous tenions non seulement à les remercier, mais aussi leur expliquer ce que nous avions réussi à faire pendant les 25 dernières années dans l'affaire du procès de Thomas Sankara. 25 ans de lutte pour que justice soit rendue à Sankara et ses 12 autres compagnons, car après leur assassinat le 15 octobre 1987, lors d'un coup d'état fomenté par Blaise Kompahoré, ce n'est qu'en 1997 que l'affaire a été portée devant les tribunaux. Le sujet Sankara restera tabou à l'interne jusqu'à la chute de Kompahoré, chassé par une insurrection populaire en 2014. Il vit en exil en Côte d'Ivoire. En avril dernier, le tribunal militaire de Ouagadougou l'a condamné par contumace à la prison à perpétuité. Ce qui s'est passé, c'est que le juge d'instruction, lorsqu'il instruisait l'affaire, était dans l'attente de documents déclassifiés de la France, qui devaient envoyer plusieurs lots de documents. Le troisième lot est arrivé trop tard, ce qui fait qu'il y a eu une disjonction. Donc le volet international n'a pas été jugé devant le tribunal militaire. Désormais, la campagne justice internationale pour Sankara veut que le reste des documents soient déclassifiés. Nous, nous voulons la déclassification totale de tous les documents français, mais aussi américains, sur non seulement l'assassinat, mais toute la période de la révolution au Burkin Abbé. Dans cette lutte, Aziz Salmon Fall est accompagné par la famille Sankara, qui était bien évidemment présente dans la salle. Blaise, ce n'est pas un étranger de la famille. Il sait comment faire pour venir demander par eux, il sait par où passer et par qui passer. La cour, c'est sa cour. Thomas Sankara a dirigé le Burkina sous une révolution qui a duré 4 ans, d'août 1983 à son assassinat en octobre 87. Beaucoup de jeunes Africains se reconnaissent dans sa lutte pour plus de justice sociale, mais le chemin est long, selon Aziz Salmon Fall. Au-delà des slogans, au-delà de l'emblème, il faut comprendre le contenu, quel est le projet de société que ces gens-là essayent de faire. Parce que ce n'est pas une connaissance superficielle emblématique qui va faire le changement, c'est des gens qui soient engagés. Pour le politologue africaniste Aziz Salmon Fall, ce sont ces jeunes-là qui vont faire l'Afrique de demain, et cette Afrique a déjà commencé aujourd'hui. ... ... ... ...